Salam aleykoum, j'espère que Kouchil Abbas, lorsque l'Iran avait attaqué Israël, plusieurs rabbins étaient contents. On a reçu combien de missiles ? 150 ? 350 missiles iraniens. Alors maintenant, on est très inquiets pour les Iraniens maintenant, n'est-ce pas ? Alors là, les enfants ont une pensée amicale pour les Iraniens parce qu'ils vont recevoir la tannée de leur vie. Maintenant que Israël a attaqué l'Iran, c'est le contraire, les rabbins ne sont pas contents. On attendait tous une attaque fulgurante d'Israël sur l'Iran. Le ministre de la Défense, Gallant, avait parlé d'une attaque extraordinaire. Blinken, le secrétaire d'État américain, avait dit que les plans d'attaque de Bibi contre l'Iran vont changer la face au Moyen-Orient. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas une chose pareille au Moyen-Orient. Et comme a dit un copain hier soir, il m'a dit que l'éléphant a mis au monde une petite souris. D'accord ? C'est pittac-tac de rien du tout. On est tous très déçus. Ici en Israël, il y a beaucoup de critiques là-dessus aussi. Et bien pourquoi les rabbins ne sont pas satisfaits de l'attaque d'Israël sur l'Iran ? Tout simplement parce qu'ils attendent le Messie. Et pour que le Messie arrive, il aurait fallu une attaque plus puissante de la part d'Israël. Et pourquoi on est déçus ? On n'aime pas les guerres. Mais dans nos écrits, c'est clair. Lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, Mashiach vient. Par cela, se réalisent les paroles des saints d'Israël et Mashiach revient. Et bien non, on a une petite bataille de rien du tout. Donc plutôt que de se concentrer sur le nombre de victimes, le nombre d'innocents, le nombre de femmes et d'enfants qui sont éliminés, ben non, non, c'est Mashiach arrive ou pas. Ben non, Mashiach ne va pas arriver. Puisque l'attaque d'Israël contre l'Iran, elle n'était pas très... Voilà, c'était un petit truc. Mais posez-vous des questions. Vous attendez un Messie qui va répandre la paix ? Ou bien qui attend des grandes explosions pour venir ? C'est incohérent. Et arrêtez aussi avec vos calculs de date. Mashiach arrive, telle date. Et en plus, il nous a encore sorti une date, l'Avran Chaya. Alors, je viens de compter maintenant. Ça fait le 5 qui s'appelle, correspond au 6 décembre. Alors, attention, on peut se tromper. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des fils de prophètes, etc. Mais bon, il faudrait peut-être commencer à arrêter de mettre des dates. Laissez le Messie y viendra ou reviendra quand ce sera l'heure. Personne ne le sait. Le Messie lui-même, il ne le sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est pas vous qui allez deviner quand est-ce qu'il va venir. Donc, concentrez-vous plutôt sur comment faire en sorte qu'il y ait plus de paix plutôt que d'attendre des explosions afin de faire venir Machia de force. Et le Messie est venu il y a plus de 2000 ans. C'est donc le retour du Messie que les gens attendent et l'ont pas sa première venue.